Bonjour tout le monde j'espère que vous allez apprécier cette vidéo mais avant ça je vais vous remercier pour ceux qui m'ont suivi ce week-end voilà on a fini deuxième de l'UTT Arena j'ai pu streamer tous les jours et tout on a dépassé enfin on était constamment à plus de 1200 1400 viewers donc merci à ceux qui ont été présents j'espère que le contenu vous a plu pour ceux qui ont raté ça ne vous inquiétez pas il va y avoir un vlog et aussi les vidéos replay des matchs avec la communication du team speak etc donc une pluie de like pour ce genre de contenu si vous l'appréciez et aujourd'hui c'est la vidéo analyse débrief des demi-finales et de la finale qui ont été remportés par mouse esport le sl pro league cette année vraiment c'était du très 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 lourd il y avait du très gros niveau je vais parler des tops et des flops pour revenir un petit peu en général sur le parcours des équipes et on va commencer tout de suite par la première demi-finale qui a été remportée par mouze contre astralis donc c'est pour ça c'était un match extraordinaire la première carte qui est remporté 22 à 19 la deuxième carte c'est astralis qui l'emporte 16 à 9 et la dernière carte c'est 16 14 sur le fil comme vous pouvez le voir ça aurait pu basculer des deux côtés au final je suis assez content que mouse esport les remporter astralis ont une excellente prestation même s'ils ont été éliminés on voit qu'à chaque fois ils sont assez combatifs il lâche rien et tout et moi ça me plaît en tout cas de voir ces équipes là de très haut niveau produire produire un tel niveau de jeu et en enchaînant surtout les tournois parce que on se rappelle que astralis était aux états unis deux jours avant donc voilà c'est chapeau bas astralis qui montre du très grand niveau et surtout à mouse qui va en finale deuxième demi-finale de cette esl pro league et c'était un classico fnatic contre navi j'avais vraiment beaucoup d'appréhension sur ce match là j'étais un petit peu hypé parce que navi m'avait fait une excellente impression en montant de tournois j'avais l'impression qu'on avait retrouvé un petit peu du mordant avec le double sniper etc parce que ça fait des semaines qu'ils étaient extrêmement mauvais et fnatic bien évidemment qui est dans la continuité de sa réussite avec les changements qu'ils ont apporté avec la porte de golden etc que je trouve totalement excellent dans un premier temps on va parler de la première carte qui était inferno le pic de fnatic mais où et navi est extrêmement bon aussi et c'est navi qui l'emporte 16 14 match ultra serré mais là où j'ai un problème c'est sur la deuxième carte qui est nuk qui est le pic de navi et je ne comprends pas trop sa navi c'est pas une équipe que j'ai l'impression c'est pas une équipe qui me donne l'impression d'être extrêmement à l'aise sur cette carte là surtout avec le potentiel double sniper qu'ils ont avec guardian et simple sur une map ultra serré comme ça ultra étriqué restreint avec des rotations ultra rapide parce que la carte est très serré donc il faut passer du bp du bp en haut au bp en bas de manière très rapide avec les vents et tous les transitions les rotations sont extrêmement rapides et demande beaucoup de réactivité avec le sniper ben on a beaucoup moins de mobilité et pour le coup ben ils se sont fait ils se sont fait battre sur leur choix de cartes bien évidemment ils ont commencé terreau ce qui est logique parce que c'est leur choix de cartes mais voilà ça m'a pas fait une très bonne impression et c'est surtout le choix du veto qui me pose problème pour le coup et dernière carte overpass est là qui pour moi aurait pu donner un avantage à navi sur le setup double sniper c'est overpass c'est une map qui se joue dans la profondeur et où justement un guardian ou un simple aurait pu s'exprimer à plein potentiel et là ils se sont tout simplement fait exterminer 16 à 6 par fnatic mais dw était vraiment très en forme il a été excellent vraiment et ce qui me pose vraiment problème sur le coup c'est que navi a commencé c'était et a mis que quatre rounds ils ont ils se sont fait battre 11 à 4 au début au début de cette carte et c'est pas inquiétant c'est un bon parcours dans l'ensemble de navi mais qui se fait éliminer et fnatic part en finale rejoindre mouse esport maintenant on va passer à la finale c'est fnatic contre mouse bo5 les amis et ça a été remporté 3 à 0 plutôt plutôt maîtrisé plutôt maîtrisé de la part de mouse il ya eu des clutches un petit peu chaud il ya une bataille économique à un certain moment de la partie mais dans l'ensemble c'est maîtrisé 16 à 11 16 à 10 et 16 à 11 encore une fois sur inferno train et mirage donc ça prouve un petit peu que mouse esport a énormément bossé je l'avais senti aussi un petit peu que mouse esport était dans une bonne période surtout parce qu'ils avaient gagné la zen championship pour ceux qui ont suivi les analyses toute la semaine je l'ai répété assez souvent fnatic selon moi est une excellente équipe mais il ya un truc qui me déplaît on va partir on va parler du parcours général maintenant de ces équipes là et on va parler de mouse esport qui est clairement sous une bonne étoile c'est à dire que c'est une équipe qui a toujours 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 impressionné il y avait du très bon niveau mais il leur manquait un petit peu de passer ce cap ce palier d'être en totale assurance en confiance et de comment dire d'être vraiment bon contre des équipes tiers 1 et le fait qu'ils aient gagné la zen championship même si c'est un tournoi tiers 2 fait que quand on gagne on a une espèce d'euphorie une espèce d'ultra confiance ça motive clairement c'est un excès de motivation il ya un petit peu l'effet aussi de se dire ben ce qu'on fait ça fonctionne le fruit de notre travail est positif et c est donc pour moi ils sont venus avec le sl pro league totalement en outsider mais je sentais qu'ils pouvaient vraiment faire quelque chose dû à cette bonne performance à la zen championship parce que j'avais clairement l'impression que mouse esport était excellent dans le compartiment du jeu dans la profondeur de map dans les tactiques dans le site c'était le site héros c'est une équipe assez équilibrée tactiquement très homogène et tout pour moi car il ya n'est un excellent leader in game voir le meilleur c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré inspiré j'ai même pour vous dire la vérité c'est même la seule personne que j'ai vraiment copié essayé d'analyser au maximum que ce soit à l'époque de tsm astralis phase et maintenant par exemple mouse parce que tout simplement c'est une personne qui tire le meilleur de ses joueurs et il il ose vraiment se sacrifier un maximum pour mettre en avant ses joueurs il a pris le pari aussi avec cette équipe de prendre des jeunes joueurs donc à l'heure actuelle il ya quand même woxic frozen robs etc mais ça reste des joueurs qui était dans le tiers 2 tiers 3 et il ya aucune grosse équipe qui misait sur eux et lui il l'a fait en partant de zéro et à l'heure actuelle il gagne un des plus gros tournois annuel sur counter strike un des plus prestigieux donc les finales est celle pro ligue il bat il bat fnatic qui bat astralis ils ont eu un parcours plutôt excellent donc vraiment je les félicite énormément c'était du très beau cs qui nous ont montré et on va parler de fnatic maintenant par exemple qui vont jusqu'en finale qui sont excellents eux aussi mais c'est deux identités complètement 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 opposé c'est à dire que fnatic pour moi il ya il ya une profondeur de map parce qu'ils en jouent plusieurs mais j'ai pas l'impression qu'ils aient une facilité à dominer sur certaines cartes parce que tactiquement ils sont à l'aise parce que il ya une homogénéité des tactiques le site c'était plutôt équilibré avec le site terreau des changements de rythme etc j'ai surtout l'impression que chef chef natic il ya beaucoup de réussite ces derniers temps il ya du travail on va pas se le cacher avec l'apparition de golden la réapparition de golden etc cette équipe me fait beaucoup 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 plus plaisir qu'avant mais j'ai toujours l'impression qu'on joue sur les individualités on compte sur brolan on compte sur crims là en l'occurrence lors de la finale c'était deux styles d'opposition avec un côté tactique côté mouse et un côté individuel côté fnatic et clairement ça a été la tactique qui l'a emporté et surtout le choc qui n'a pas eu lieu c'est à dire que mousy sport en compte dans la continuité de la zian champion type etc peut-être un de l'assurance pas de l'excès pas de l'excès de confiance mais de l'assurance voilà les gars voilà on est sûr de nous on sait qu'on est solide on sait que nos tactiques sont bonnes voilà go jouer notre jeu on joue libéré on joue notre jeu et j'ai vraiment eu cette impression là quand j'ai regardé cette finale et pour moi c'est deux styles de jeu complètement différent et il y en a qui vont qui vont être beaucoup plus réceptifs aux beaux jeux de fanatic avec les individualités le spectaculaire vraiment des machines de guerre des runes clutch des runes clés un petit peu remporté par crims par brolan de temps en temps floucha etc et il y en a d'autres qui vont être plutôt comme moi très honnêtement qui vont être réceptifs à la tactique assurer les runes avec une supériorité tactique une supériorité de main game de prise d'information etc et ces deux styles de jeu complètement opposé ces deux oppositions différentes et très honnêtement ce n'a tic est plus haut dans le classement ils ont eu des meilleurs résultats toute l'année pour moi mouse était clairement tout tout le monde il avait le potentiel il leur manquait juste ce palier de de jouer avec assurance éviter de chocs etc contre des grosses équipes et j'ai vraiment l'impression en tout cas que l'ASEAN championship leur a fait du bien et là avec le sl pro league c'était clairement l'exploit qu'il fallait réaliser parce que c'est un exploit pour eux faut pas se le cacher et ce qui ce qui va faire que mouse maintenant rentre dans la cour des grands maintenant on va passer au top et au flop de du général de la compétition donc mouse esport un top fnatic un top aussi parce qu'ils sont ultra réguliers même si c'est un style de jeu sur lequel je suis pas le plus réceptif bien évidemment que j'adore le beau jeu j'adore les joueurs spectaculaires qui font vibrer et qui procure énormément d'émotions comme crims et comme brolin qui sont tout simplement des machines astralis je les mets dans les tops également parce que ils montrent une régularité de ouf et ils enchaînent 24 48 heures après en étant aux états unis en venir en europe les décalages horaires et où les mecs ont une ultra constance et surtout ils ont été éliminés face à mouse esport en demi finale en perdant deux cartes ultra close le top le petit top le petit top encore je vais mettre navi parce que j'ai vraiment l'impression que pendant ce tournoi là bah voilà on les a retrouvés c'était plutôt du beau jeu on a vraiment vu un setup double snipe une profondeur tactique etc alors qu'avant c'était la débandade encore un tout petit top liquid qui revient alors que vraiment c'était très très pauvre depuis balle major tout simplement evil genius pareil encore un petit top ils sont un peu entre les deux top flop 100 thieves aussi atk qui m'a fait une bonne impression mbr catastrophe à da c'est à dire qu'ils ont bien joué pendant les les poules on va dire ça comme ça mais derrière des gringolades là ils annoncent un kick de lucas one etc encore un petit flop pour moi c'est du g2 voilà c'est master class contre astralis donc c'est un match et tout le reste la catastrophe jeu pauvre on perd on est éliminé contre atk les mecs c'est des bûcherons le week-end ils vont faire de la plomberie ils jouent de la semaine coups ça dans csgo donc pour moi voilà pour moi c'est un flop et l'énorme l'énorme flop le la honte ultime c'est north ou à north les danois je comprends plus les mecs assistent à des évers et des événements tiers 1 c'est de l'amateurisme total un niveau de jeu très pauvre individuellement il n'ya plus rien c'est à dire que eux c'est ni la tactique ni les individualités c'est un désastre voilà les amis c'était mon ressenti la question du jour c'est êtes vous d'accord avec ces tops ces flops est ce que vous êtes enclins à est ce que vous êtes plus réceptif à de l'individualité ou plutôt de la profondeur tactique comme astralis comme mouse ce genre d'équipe donc voilà j'aimerais qu'on débatte un petit peu dans les commentaires je vais regarder un petit peu ça pour avoir votre ressenti parce que vous vous êtes pas forcément du même niveau d'expertise je mets ça entre guillemets que moins on regarde pas les mêmes choses on n'est pas même l'être humain n'est pas réceptif aux mêmes choses et donc j'aimerais avoir vraiment vos avis dans les commentaires voici ça vous a plu hésité surtout pas à mettre un like merci à ceux qui m'ont suivi encore une fois sur twitch pendant le tournoi j'espère que je vous ai fait plaisir j'ai joué juste avec des potes on s'est amusé c'était l'essentiel une pluie de like sur cette vidéo et abonnez-vous ceux qui ne le sont pas je vous embrasse